Alors, bonjour à tous, je voudrais vous retrouver, chers amis, on est toujours le mardi 26 octobre 2021, 15h30, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que là vous allez avoir des mots de tête avec ce que je vais vous partager, pour ceux qui ne sont pas habitués aux chiffres, wow, ça va vous donner le tournis, on est dans une période complètement cinglée, les gouvernements ramassent ses collègues de plus en plus de taxes et d'impôts, c'est scandaleux qu'on ait accepté un modèle comme ça, je ne sais pas qui a mis ça dans la tête du monde, que c'était correct que le gouvernement vienne te voler ton argent, en te disant que lui il savait quoi faire avec ton argent, puis qu'il était pour le redistribuer d'une façon équitable, que ça te protégerait des révolutions, ça te protégerait de la perte de la démocratie, que de te faire taxer puis de redistribuer des pinottes puis des miettes aux pauvres, ça te protège et ça sauvegarde la démocratie, ok, wow, mais moi j'aimerais savoir, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais ça que vous me donniez votre opinion là-dessus, c'est pas scientifique là ce qu'on va faire, mais moi je veux savoir ce que vous pensez du fait que on est dans des formes d'organisation, de gouvernement, de société, qui fait en sorte qu'on accepte que le gouvernement vienne fouiller dans nos poches sans nous le demander, qu'il prélève 30, 40, 50, 60 % de ton argent, durement gagné, en te disant t'inquiète pas, disant on sait quoi faire avec, n'importe qui qui oserait faire ça se ferait tout de suite arrêter, moi je n'ai pas signé de contrat pour ça, je ne sais pas si vous en avez signé un pour leur donner le ok, je ne te parle même pas des syndicats qui font la même chose, qui sont des complices des gouvernements, qui sont toujours là pour s'assurer que le système fonctionne, puis que le système tienne, en faisant semblant de défendre des travailleurs, parce que moi je me demande à quoi servent les syndicats si à chaque année, tu es obligé de toujours demander, puis combattre, puis demander, il me semble qu'avec toute la, l'histoire, puis la durée de l'existence du mouvement syndical, on devrait déjà être rendu où l'employé dit ok ça y est, je suis bien, j'ai des bonnes conditions de travail, je suis content, je ne veux plus rien, non, parce que c'est des faux combats, puis c'est des fausses victoires, qui gardent toujours l'employé dans la misère, puis dans le besoin, puis dans l'exploitation, donc, qu'est-ce qui, comment vous voyez ça vous, comment vous vous sentez, par le fait que, hey, au lieu d'avoir 1000 piastres, tu as 500 piastres, puis tu te demandes pourquoi tu es dans ça, c'est pas comme le riche qui a 1 million, puis on lui en enlève 10 000, il en reste encore 9 990 000, 900 000, pardon, 900 000, 980 000, ben en tout cas, vous avez compris là, il manque juste 10 000 à son million, donc il y en a encore beaucoup, mais toi, on t'enlève la moitié de ce dont tu as besoin, ou que tu aurais besoin pour avoir une vie plus agréable, puis le gouvernement te remet des services bidons qui ne marchent pas, des services médicaux qui ne marchent pas, un système scolaire qui ne marche pas, des fonds de pension qui sont vraiment des pitances, alors que tu serais peut-être mieux organisé si c'est toi qui s'occupais de tes affaires, tu gardais ton argent, puis tu allais chercher un régime de rente privé, un régime d'assurance maladie privée, puis un, si tu as besoin d'envoyer des enfants à l'école, les envoyer dans le secteur, puis dans les écoles privées, ça ne te coûterait pas plus cher, peut-être moins, puis pour des meilleurs résultats, puis tu ne serais pas obligé de les envoyer, d'ailleurs c'est quoi l'obligation d'aller à l'école, ça c'est une autre affaire, qui ne tient pas debout, une fois que tu es allé à écrire, si tu n'as pas envie de devenir médecin, si tu as une grosse perte de temps d'aller à l'école, ça serait plus utile, comme dans le bon vieux temps, si tu veux apprendre un métier, tu t'en vas directement au métier, une fois, les premières années, on t'apprend à lire, puis à écrire, pas long cela, tu ne perds pas de temps avec les algorithmes, avec l'algebra, des choses que tu n'utiliseras jamais, comprends-tu? La philosophie, la philosophie a prouvé son inutilité, puis son absurdité, c'est juste pour les enculeurs de mouches, la philosophie, puis tout le reste, la littérature, who cares, ils font lire des livres tellement ennuyants aux enfants, qui n'ont aucun, aucun rapport avec leur réalité, des romans qui datent de décennies et de siècles, puis ils sont obligés de te forcer de les lire, c'est leur seule façon de te les faire découvrir, parce que la plupart des romans sont sans intérêt, c'est du monde qui veulent, qui ont pensé qu'ils avaient un talent, puis ils veulent absolument qu'on les lise, on n'en veut pas tes histoires plates, donc, moi je fais ça, de vous faire enlever votre argent comme ça, puis qu'on en enlève de plus en plus, écoutez ça, aux États-Unis, ça vient d'être publié aujourd'hui, ce n'est pas des farces, par CNS News, le gouvernement fédéral, ça c'est en dehors des gouvernements municipaux, puis des gouvernements des États, ça c'est le gouvernement fédéral seulement américain, a perçu des impôts records au cours de l'exercice de 2021, le gouvernement fédéral a perçu un montant record de 4,045,979 millions d'impôts au cours de l'exercice 2021. Wow! Ou si vous aimez mieux, pour des Français, 4,045,979 millions, qui est le dernier mois de l'exercice fédéral selon le relevé mensuel du Trésor américain pour l'exercice de septembre. Les dépenses, elles, ont également atteint un sommet nominal de 6,818,158,000,000 ou 4,045,000,000 ou plutôt 6,818,158,000,000 au cours de l'exercice de 2021 en hausse par rapport au blablabla, blablabla. Hé, imaginez! Ça, c'est tout l'argent qu'on est allé chercher dans les poches du monde ordinaire, puis dans les poches des entreprises qui payent de l'impôt, il y en a qui n'en payent pas, là, mais, hé, pour un an, wow! C'est pour ça que les gouvernements dépensent, puis dépensent, puis allègrement, sans compter, puis sans faire attention, puis nourrissent leurs amis, nourrissent leur famille, placent leur famille, donnent des contrats à tout le monde puis qu'ils les entourent. Hé, c'est de l'argent, ça, là! 4,045,979,000,000 en une année. Une année! Pas étonnant qu'on s'en foute comme de l'an 40 de données puis de dépenser pour toutes sortes de folies puis toutes sortes d'amis, entre autres. Donc, je ne sais pas, moi, ça, c'est de l'argent qui était sur un chèque de paye, quelque part, qui était sur un tableau de bord d'un revenu puis d'un profit d'une entreprise. Mais ça, on le sait, souvent, c'est des petites entreprises, en plus, qui vont payer, les grandes n'en payent pas, ils ont toutes sortes de moyens d'évasion. Mais ça, c'est de l'argent qui était supposé aller dans les poches du monde. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une révolte mondiale juste là-dessus. Oubliez le reste. Il me semble que ça, ça devrait unir tout le monde. Unir toutes les races, toutes les genres sexuels, toutes les dénominations religieuses, toutes les pensées en tant que citoyens. Ça, c'est aux États-Unis. C'est pareil en France. C'est pareil au Canada. C'est pareil dans d'autres pays qui ont le même mode de fonctionnement. Ça, ça devrait nous unir. Puis on devrait mettre un stop à cette grosse machine que sont devenues nos gouvernements. C'est des monstres qui envahissent nos vies, qui ruinent nos libertés, qui avaient peut-être un jour ou qu'on n'avait pas, je ne sais pas, en tout cas, nos privilèges. Moi, je ne comprends pas que ça ne révolte pas le monde. Ils se révoltent pour une grenouille qui s'est faite écraser par un éléphant en Afrique. Ça, ça ne les dérange pas qu'ils se fassent voler. Carrément voler. 4,45,979,000,000. Ça, c'est les États-Unis et le gouvernement fédéral seulement. Puis tu te demandes pourquoi on est toujours dans la misère, dans la misère, la classe moyenne. Parce que la moitié de ton revenu s'en va entre les mains de ces dix heures de bonne aventure, ces colporteurs, ces putains de l'opinion publique, les politiciens, qui ont toutes sortes de bonnes idées puis toutes ces belles idées-là qui ont, c'est toujours financé, ben oui, avec ton argent. Wow! Il faut le faire. Pendant que ce temps-là... Rand Paul nous disait cette semaine que, dans une entrevue sur Axios, je laisserai tous les liens de tout ça par ailleurs, qu'il voit, lui, un rôle mondial pour la crypto-monnaie. Le sénateur Rand Paul m'a dit dans une entrevue, nous raconte l'intervieweur d'Axios, que, et c'était dimanche dernier, ça, que la crypto-monnaie pourrait éventuellement remplacer le dollar. Oh! Comme la monnaie de réserve du monde. On a souvent parlé d'un remplacement du fameux dollar, le dollar qu'on a vu puis qu'on a entendu, puis même moi, j'en ai parlé souvent, va s'effondrer, il va être remplacé, il va s'effondrer, il va être... C'est pas fait, ça peut pas dire, et ça veut pas dire que ça arrivera pas, mais si c'est remplacé par le bitcoin ou des crypto-monnaies, ça va être assez bizarre, mais ça se peut que ce soit ça, qu'on attendait pour remplacer le dollar, et oui, la popularité de cet argent virtuel. Puis, parlant de cet argent virtuel, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, laissez-moi le retrouver. Je pense que je l'ai ici. Non, mais ça, je vais y revenir à celui-là, par contre. Imaginez-vous que le bitcoin nous apprend Yahoo Finance. Dr. Rand Paul, un sénateur influent américain qui s'était présenté aux primaires républicaines en 2016 contre Donald Trump et qui avait perdu, naturellement, et qui nous dit que ça pourrait devenir le remplacement du dollar. Imaginez-vous que bitcoin est toujours concentré dans quelques mains selon une étude. Moi, je le sais pas, mais je me demande dans quelles mains. La popularité croissante de bitcoin n'a pas changé l'un de ses attributs d'origine. Sa propriété est encore concentrée dans quelques mains seulement. Les 10 000 principaux investisseurs individuels dans le bitcoin contrôlent environ un tiers de la crypto-monnaie en circulation selon une étude du National Bureau of Economic Research. Les passionnés de crypto se demandent depuis longtemps qui sont les plus grands propriétaires de bitcoin depuis les premiers jours de son existence. Le bitcoin était rendu à 77 000 ou 78 000 dollars canadiens. OK? Il peut être particulièrement difficile de déterminer la concentration de la propriété car bon nombre des grandes adresses ne représentent souvent pas des individus mais des bourses et d'autres entités qui détiennent bitcoin pour le compte d'autres investisseurs. Donc, ça serait-il le même monde? Donc, c'est pour ça qu'on nous propose et qu'on propose sans peur de passer au bitcoin comme monnaie mondiale. Cependant, en utilisant une méthode de collecte de données qui différenciait les adresses appartenant des intermédiaires et à des particuliers, les chercheurs du NBER ont pu trouver que le premier contrôlait environ 5,5 millions de bitcoin. 5,5 millions de bitcoin, pas 5,5 millions de bitcoin multipliés par 66 mille dollars disons américains. Le bitcoin est à 66 mille dollars. On va essayer de... Je ne sais pas mais ça fait beaucoup d'argent. Donc, calculatrice. Calculatrice. on a 5,5 millions. Donc, ça... Hé, attends un petit peu, là. Ouh! Comment je vais mettre ça? On va effacer ça. Hein? 500... Ça, 1500. 550.000. 5 millions. Je pense qu'on est là, hein. Multiplié par 66 mille dollars. Ça, c'est 6666 mille égale... Aïe, 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 aïe. As-tu vu le chiffre? Ici. Donc, on est rendu dans les milliards. 3 milliards ou même 3 billions 630 600... Oh, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chiffres après le 3. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, les maths, c'est pas ma force, là, mais je peux dire, Joe, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'était à la fin de l'année dernière, tandis que le dernier qui contrôlait Bitcoin dans cette liste-là avait environ 8,5 millions de Bitcoin. Wow! En outre, les mille principaux investisseurs individuels contrôlaient environ 3 millions et la concentration pourrait être encore plus importante. Cette mesure de la concentration est très probablement un euphémisme car nous ne pouvons pas exclure que certaines des plus grandes adresses soient contrôlées par les mêmes entités, ont écrit les chercheurs Igor Makarov et Antoinette Shohar. Par exemple, les données n'attribuaient pas la propriété des premiers Bitcoins détenus dans environ 20 000 adresses à une seule personne, Satoshi Nakamoto, et les considéraient comme appartenant à 20 000 personnes différentes. La concentration des mineurs est encore plus profonde, montre les données. Le NBER a constaté que les 10 % des mineurs les plus importants contrôlent 90 % de la capacité d'extraction de Bitcoin. Vous voyez ça, c'est la fameuse protection, le Chain Control. On les appelle les mineurs, ça demande énormément d'énergie et ces gens-là font beaucoup, beaucoup d'argent. C'est eux qui confirment les transactions. C'est un système assez complexe. et seulement un dixième, soit environ 10, 50 mineurs contrôlent 50 % de la capacité d'extraction. Donc, on voit que c'est un gros monopole là aussi. Ce ne serait pas étonnant que ce soit les mêmes banques et les mêmes gros joueurs que tu as dans le dollar que tu vois dans le Bitcoin. Une concentration aussi élevée pourrait rendre le réseau Bitcoin vulnérable à une attaque à 51 % ou un ensemble de mineurs de connivence ou un mineur est capable de prendre le contrôle de la majorité du réseau. Le NBER a constaté que la concentration diminue également à la suite de fortes augmentations du prix du Bitcoin, ce qui signifie que la probabilité que le réseau soit vulnérable à une attaque de 51 % est plus élevée lorsque le prix du Bitcoin chute fortement. Donc, vraiment fascinant. Qui est derrière ça? Qui contrôle? On ne sait pas et ça se termine en nous disant cet article-là. Nos résultats suggèrent que malgré l'attention importante que Bitcoin a reçue au cours des dernières années, l'écosystème Bitcoin est toujours dominé par des acteurs importants et concentrés, qu'il s'agisse de grands mineurs, de grands détenteurs de Bitcoin ou d'échanges, ont écrit les chercheurs. Cette concentration inhérente rend Bitcoin sensible aux risques systémiques et implique également que la majorité des gains d'une adoption ultérieure soient susceptibles de retomber de manière disproportionnée sur un petit groupe de participants. Plus ça change, plus c'est pareil, que ce soit avec la crypto, le dollar, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Hein? Donc, toute une aventure, cette histoire-là, comment ça va se finir? Bien, il y a des bonnes chances que, comme le dit Rand Paul, que le sénateur pense que ça pourrait jouer un rôle mondial et que ça pourrait peut-être remplacer le dollar. Wow! Plus ça change, plus c'est pareil. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada